bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du bitcoin lundi 22 novembre la clôture weekly d'hier s'est déroulée comme convenu j'ai envie de dire au dessus des 38 2 du dernier mouvement haussier au dessus des 58 352 ce niveau très important ce niveau psychologique très important on a eu une attaque baissière dans la nuit assez classique j'ai envie de dire dans ce genre de configuration c'est que l'on vient rattaquer le niveau pour faire un peu paniqué tout le monde nous verrons si ce mouvement va se stopper ici si nous trouvons un bottom ou alors si on a un risque de poursuite baissière en tout cas ce que nous souhaitions c'est effectivement ici c'est que ça remonte pas tout droit ça aurait été assez dangereux et nous nous attendions à une deuxième vague entre guillemets baissière pour valider une structure alors cette vague baissière dans l'idéal ne devrait pas nous emmener en dessous de ce dernier creux mais ce qu'on aurait est ce qu'on aimerait voir c'est ce qui s'est formé ici c'est à dire les double bottom et c'est ce qui est visiblement en train de se dessiner pour le moment et ça ce serait parfait nous avons ici notre structure baissière sommet creux sommet creux sommet creux descendant et ici on renverse la tendance avec un magnifique double bottom et on repart à la taxa ce serait parfait double bottom sur support ce serait excellent donc l'enjeu en daily c'est de voir effectivement si nous maintenons un creux qui soit au dessus des précédents donc on voit bien en fait que ce niveau ici un qui a stoppé les corps de bougies au 56 850 a arrêté également la bougie de ce matin donc ici on voit que ce niveau est important à tenir et c'est celui en fait qui va maintenir c'est celui qui va maintenir la possibilité de notre double bottom ok donc important ce serait vraiment le scénario idéal en termes d'indicateurs rien de plus on a toujours notre divergence mais un envoyé on a également notre rsi qui forme un creux un sommet si ce creux venait à être également plus haut au même titre que le cours et qu'on fasse ça ce serait vraiment parfait ça validerait effectivement notre notre double bottom daily un double bottom daily c'est puissant c'est ce que nous avons ici et c'est ce qui a permis de lancer ce mouvement aussi donc c'est clairement une structure qui inverse la tendance baissière mise en place depuis les 60 ok pour l'instant c'est pas fait on ne sait pas comment ça va se résoudre mais on va aller voir dans les détails inférieurs si on avait quelques éléments à prendre en compte donc en h4 alors en h4 nous avions je vais retirer les indicateurs on va y revenir après nous avions donc dessiné notre fibre de retracement notre type de retracement donc du dernier mouvement baissier ok donc celui ci ce dernier mouvement baissier ayant trouvé un bottom pour le moment ici ok nous disions attention il faut absolument que nous reprenions les 38 2 pour redonner une dynamique haussière et pour montrer au marché que les bulls reprennent le contrôle de ce mouvement on a été rejeté par les 38 2 et on est venu renfoncer et renfoncer ou jusqu'à cette zone que nous avions marqué sur notre chart en rouge voilà on va voir dans les détails inférieurs en h1 pourquoi et on est en train de structurer dans cette zone donc c'est très bien ce qui nous permet de valider un bottom un sommet un bottom plus bas que le précédent et voilà donc de structurer en fait ce qu'on a ici donc essayer de structurer un w avec des bottons de plus en plus haut voilà ça ce serait vraiment parfait en termes de structure de prix alors il reste quand même des obstacles bien sûr reprendre ces 38 2 bien sûr aussi nous évoluons sous les indicateurs importants donc sur notre ma 50 sur notre ma 200 je parle en h4 sous notre tenkan sous notre tenkan pardon vers un sonate qui joue donc il ya énormément de deux niveaux à reprendre sans parler des niveaux des 58 352 58 564 n'amant au nord avec évite cette cette zone résistance qui est importante aussi alors on va retirer ça puisque maintenant ça n'a plus lieu d'être et on va déterminer donc en h4 enfin en h4 la zone importante c'est effectivement les 38 2 et ensuite on verra ce qui se passe dans la zone située entre les 60 et 1 8 et les 78 6 donc entre les 62 300 et les 64000 en gros en termes de momentum nous avons une divergence sur le rsi donc ici une divergence haussière pour l'instant qui a du mal à se valider donc c'est timide on a un ma cd qui nous fait donc un sommet un sommet est ce qu'on a un creux donc on a eu un croise bire il est repassé en en phase dans la partie négative donc en contrôle de la part des acheteurs des vendeurs pardon il faut juste faire attention qu'on fasse pas un creux plus bas sur le macd donc voilà ici on est quasiment zone neutre ça peut repartir ça peut repartir vers le vers le nord il n'y a pas de souci on surveillera donc cette divergence sur le rsi bien sûr voir si elle porte ses fruits et si elle permet là en tout cas de trouver un bottom ici et de repartir à la hausse ok sur le h1 alors sur le h1 hop là j'enlève ça sur le h1 nous avons ici donc clairement une perte de force acheteuse suite à ce mouvement baissier un cross boule possible peut-être en cours de formation et un rsi qui va peut-être aussi également cross boule donc à voir comment ça se profil au cours de la journée en tout cas en h1 donc on va retirer ça c'était notre point eau évidemment avait on va retracer nos fibres comme ça on va voir ce qui s'est passé entre le moment où on s'est eu hier et ce matin donc là ça on retire aussi plus d'intérêt et ça plus d'intérêt non plus par contre on disait effectivement que donc nous avions ce mouvement donc depuis notre point bas jusqu'à notre point eau d'ici donc il fallait surveiller deux zones la première zone les 38 2 les 38 2 malheureusement ont été alors non non c'est pas ça c'est pas ça du tout un plat c'est pas ça c'est ce mouvement là d'hier bien sûr c'est celui ci un plat donc celui-ci avec notre point bas et notre point eau ok ici donc nous avions évoqué le fait que il fallait tenir notre 38 2 donc on a failli les tenir puis on est repassé sur sur la bougie d'après en dessous et voilà on a eu ce mouvement baissier il fallait du coup faire attention à la zone située entre les 68 et les 78 6 et je vous avais dit que si jamais on venait à enfoncer cette zone c'était pour faire un c'était pour casser ce dernier creux qui ce qui a été fait 1 et on a fait on a fait effectivement un creux plus bas que le précédent donc ok ça c'est le constat d'hier maintenant nous sommes arrivés dans une zone intéressante donc je retire ça ça n'a plus d'intérêt nous sommes arrivés en zone intéressante et cette zone c'est le retracement de tout ce mouvement aussi d'accord donc ce mouvement aussi et qui a un bottom ici et qui a trouvé pour le moment un top ici et bien nous avions déterminé une zone et cette zone c'est encore une fois la zone des 68 78 6 ici le court est venu qu'il dedans il est en train de se structurer dans cette zone et on voit que le court nous fait un bottom ici un bottom ici voilà un deuxième bottom ici on a on peut prendre aussi les méchants ça fonctionne et on est en train de structurer donc quand on se structure dans la zone situé entre les 61 8 et les 78 6 c'est plutôt pas mal c'est un bon signe donc à voir si ça tient voilà donc après l'objectif l'objectif de de ça donc c'est donc on va laisser ce fib on va on va même l'enlever pour le moment donc la zone à tenir c'est effectivement de pas venir en dessous des 78 6 donc parce que si on enfonce cette zone ça veut dire qu'on va aller s'attaquer à ce dernier creux ok vraiment c'est cette zone je vous remets le fil c'est cette zone qu'il faut tenir absolument donc si on passe en dessous des 56 500 donc en dessous de notre niveau pivot en plus qui est confondu avec les 78 6 si on revient ici en dessous de ce pivot c'est pour enfoncer le dernier creux donc là nous aurions un trade à l'achat qui serait invalidé donc pourquoi pas positionner un sl en dessous de ce dernier creux et tenter un achat sur ce niveau le risk reward est plutôt bon et on pourrait placer un sl voilà qui se situe à quelque chose comme moins 3% donc c'est tout à fait raisonnable par rapport à le potentiel gain que nous pourrions avoir sur ce trade tout dépend de la structure évidemment qui se met en place donc à guetter si on valide cette structure de double bottom si on vient faire un creux encore plus haut que le précédent c'est très bon signe je pense qu'on peut tenter un achat évidemment si on vient un break ce creux ici et les 78 6 on a un scénario d'invalidation alors maintenant les objectifs donc on peut enlever ça ça n'a plus d'intérêt les objectifs on va retirer notre fib on a noté les zones donc après c'est de voir effectivement d'un point de vue de fibonacci de retracer en fait ce mouvement depuis ce top jusqu'à ce bottom et là en plein on voit que nous sommes en train de travailler les 23 6 donc de retracement de de ce mouvement baissier l'objectif le premier objectif c'est les 58 milles voir ce qui se passe sur les 58 milles et ensuite eh bien ce sera notre zone située entre les 61 8 et les 58 6 ici voilà donc on va également celle ci on va la mettre envers puisque c'est notre objectif un peu plus foncée parce que sinon on confond avec le cumo voilà allez 22 voilà donc en gros démarrage ici on regarde ce qui se passe au 38 2 et puis il faudra vérifier ce qui se passe également dans la zone située entre les 58 et les 59 tout du moins sur le retracement de ce mouvement la target évidemment plus long terme étant celle ci donc les 62 64 qu'est ce qui permettrait de reprendre notre résistance de sortir du cumo donc là de revalider un mouvement haussier en h4 puisque si on évolue au dessus du cubo c'est à dire qu'on aura repris tout ce qui est un can qui joue une m à 50 on sera peut-être au contact de la m à 200 et on a on aura repris aussi le niveau des 60 milles qui est un niveau psychologique important à reprendre voilà donc écoutez c'est tout pour le moment nous avons nos niveaux nous avons nos objectifs pour la journée je vous souhaite un bon lundi un bon début de semaine et je vous dis à demain